Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, j'ai presque oublié mes mots sur ce petit départ, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle deck deck de standard, un deck super sympa qu'on ne vous a pas encore présenté sur la chaîne, le standard n'a pas encore révélé tous ses secrets, et si jamais vous voulez découvrir tous les secrets du standard, rejoignez-nous lors du Cast Day World le 29 et le 30 octobre à la fin du mois pour voir les meilleurs joueurs de la planète s'affronter dans les meilleurs formats de Magic, l'Explorer, le standard et le draft, c'est en tri-format, c'est incroyable, on sera accompagné de Raphaël Lévy et Gabriel Nassif en tant que co-casters, ce qui est complètement fou, et on pourra suivre le parcours et les péripéties de notre joueur français préféré à Kajirok, Jean-Aménel Depra qui est actuellement vice-champion du monde. Ça va être juste de la folie, c'est directement sur notre chaîne Twitch, vous avez juste à dérouler la description, et ça commencera, c'est l'heure américaine, donc pour nous ça sera 17h30-18h. Normalement c'est ça, et ça fait plaisir. Les meilleurs worlds du monde, les 30 ans. Comme chaque année les meilleurs worlds. Non mais chaque année c'est meilleur. Ceux-là c'est vraiment les meilleurs. Ils ont quelque chose, ils se passent quand même à Las Vegas. Ça va être exceptionnel. Et on ne sera pas sur place. Non mais non, mais on sera chez nous. On sera chez nous. Pour vous rire y aller. On vivra la même ambiance. Moi j'ai prévu, il y a un petit casino à côté, ça va être la même ambiance. Un petit bruit de machine à sou. Exactement. Exceptionnel. Merci aussi de mettre un petit pouce bleu, d'anticipation de confiance parce que ça fait plaisir. Et merci aux sponsors PlayMyMagicBazaar, code Valepel 2022 sur la boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous, ça nous soutient pour nous. Donc merci à tous. Et surtout n'oubliez pas, et non c'est pas la fin de la vidéo, imaginez, imaginez jeu clos comme ça. En vrai on est pressé, donc pourquoi pas. On est pressé, franchement ça va, on a le temps d'être proposé de la belle magie. Ça te va, on l'a fait en tout fast. On l'a fait, regardez le compteur, vous vous dites mais pourquoi elle est si courte ? C'est parce qu'on a juste éclaté un type. On n'a pas le temps, c'est parti. Derrière on a un petit live Vogue, venez nous voir sur Vogue, on vend des petites cartes pour pas cher à mon avis, ça fait plaisir. Le prochain il est dans 10 jours, mais vous avez le temps. L'entièreté dégain directement à la croix rouge. On live là dans 40 minutes, on a donc du coup 40 minutes pour vous faire le meilleur gameplay possible sur Bande Enchantement. Vous l'avez vu, c'est un Celestinia Enchantement. Très grindy avec Rite de l'Harmony pour piocher plein de cartes, mais il y a un splash bleu pour des contres dans le side. Globalement le plan de jeu, vous connaissez un peu, ça ressemble un petit peu à ce que faisait Rune, sauf qu'on n'assemble pas des Megazord parce qu'on n'a plus les runes, on essaye de générer beaucoup de board avec Antisacré. En fait ça ressemble au plan transformel de Rune contre les jeux très interactifs. Il ne nous reste plus que le plan transformel. qui du coup n'est plus un plan transformel. Un plan transformel, un plan transformatif ou un plan transforma-situationnel. C'est trop long ça. C'est le podcast hommage qui a inventé ça, c'est-à-dire que tu as un plan transformel mais que tu rentres que dans certaines situations. C'est le but non ? Il y a des plans transformels que tu transformes systématiquement ? Et si tu es un bon match-up à la une ? En fait, tu ne le fais pas ? Disons que tu as des plans transformels que tu vas rentrer game 2, game 3, dès que tu t'aides, mais là il y a des plans transformels que tu ne rentres que game 3. Genre vraiment la méga surprise. La surprise de ouf. Ok. Bah écoute, tu ne le connaissais pas. Les auditeurs du podcast auront la rêve pour le coup. Ce deck-là, il a l'air cool en fait. On a semblé plein de plans walkers. Et ceux qui ont adoré la vidéo la semaine dernière sur CST Enchant, alors qu'il y a une version un peu BO1 aggro, vous pouvez transformer du coup ce deck comme ça pour avoir un autre plan de jeu avec quand même une grosse partie des cartes en commun et du coup un side et du coup vous partez sur du BO3. Souvent vous nous demandez pour les decks de BO1 comment je le transforme, comment je les meilleurs et tout. Bon ben ça, vous regardez les listes de top 8, vous regardez les vidéos qu'on fait qui présentent des versions améliorées, un peu différentes, etc. Et bah ça, c'est typiquement un bon exemple. Ça vous coûtera, bon quand même, la main à base de rajouter du bleu, donc quelques wild cards. Mais ça marche. C'est un deck alternatif au deck tier 1 du format qui joue tous du noir, un genre Esper midranger très 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 représenté après le ban de MeToo. Je sais pas pourquoi particulièrement, mais je sais que sur les listes qui font beaucoup de perfs, il y a 45% de Esper. Attention, moi je vois un concurrent qu'on va vous présenter bientôt sur la chaîne qui arrive très très fort, c'est Jund, mais pas Jund Reanimator. Jund. Ouais ouais. Jund, Briar Bridge Tracker, full value, des bonnes interactions, et ça marche très très bien. J'ai pas vu le deck tourner, mais en tout cas je sais que les stats montrent que Esper midrange, il est très là. De toute façon, pour moi, il était là avant en fait, dans tout le cas, donc ça ne fait que le... Ouais ouais. Ça ne fait que le... Lui laisser de la place. Bon, ce deck-là, vous l'avez compris, on assemble beaucoup d'enchantements, on réduit leur coup grâce à Naturalis de Jukai, et on crée des boards très très larges grâce à Antis Sacré. On génère beaucoup de value pour lier un peu la decklist grâce à Rite de l'Harmony, et on splash bleu pour les sides en compte. Il y a trois versions de ce deck-là. Vous pouvez avoir seulement Célestnia qui joue du coup pas de contre en side. Ça marche très très bien, mais du coup vous avez quelques faiblesses face aux decks très contrôles. Mais par contre, vous avez un petit avantage contre les decks très aggro. Vous pouvez splasher bleu, mais sans mettre de bleu dans votre main deck, et en ayant seulement des contres, plus des landes bleues dans le side. C'est ce qui se fait, étonnamment. C'est assez bizarre, mais ça permet du coup d'avoir ton main deck beaucoup plus consistant. Moi, j'ai opté pour le cul un peu entre deux chaises, c'est-à-dire d'avoir le splash bleu, mais quand même garder un petit peu de place dans mon side, et du coup avoir directement le splash en main deck avec nos landes, en estimant que la mana base ne serait pas trop impactée. On va tester ça, évidemment, tout de suite. Ok, ça me va. On est parti. Regarde, je te lance la game, et je te laisse aux manettes. Vas-y, c'est parti. Bam. Pas de l'alchymie, ça s'est remis. Ouh, là, attends, attends. Mais nous, on classait. Oh, bien joué. Et c'est du bandes enchantent. C'est parti. C'est parti. Il reste des places pour le Roll League Fest. N'hésitez pas, on y sera tous les deux pour tout le week-end, le samedi et le dimanche. Main Event en moderne, Main Event en DC. Valant Moderne en DC. 4 et 5 novembre, 5 et 6 novembre. 5 et 6 novembre. Donc n'hésitez pas. Là, si vous voulez passer, c'est gratuit, si vous voulez juste passer nous voir. Et c'est payant si vous voulez jouer au tournoi, évidemment. Et il y a des side events qu'on fera également le dimanche, si on n'est pas qualifié pour le deuxième jour du Main Event. Donc, n'hésitez pas. Passez nous faire un coucou. Ou venez jouer. Alors, je ne sais pas si vous pourrez jouer avec nous. Ça va dépendre de nos résultats. Mais en tout cas, passez faire un coucou, ça fait plaisir, c'est gratos. Il y aura de super illustrateurs. Vous pourrez faire du coup, signez vos cartes. C'est super cool. Il y aura Magaline Villeneuve notamment qui est sur place. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est Camille, là. Il commence à grossir. Il nous bourre, donc il faut bourrer. Alors ça, on a enfin trouvé une utilité à cette carte-là. C'est un enchantement, ça génère du board. Donc ça rentre enfin dans ce deck-là. Pour ceux qui jouent ailleurs, c'était nul. Dans ce deck-là, c'est bien. Et en plus de ça, ça meule des cartes. Donc ça te trouve terrible de l'harmonie. Et oui, il se joue en flashback. Enfin, une bonne utilité à cette carte-là. Ou est-ce que c'est pas le tour du sursis, là, sur son dormeur ? Je pense que je vais juste sursis son dormeur pour gagner un max de temps parce que je pense que le late game, il est pour nous. Anti-sacré en mono-noir, il gère très mal. Il va avoir un peu de mal. Alors, il a quand même une vogue d'esper, cela dit. L'avantage, c'est que tu risques d'avoir des kimchi à sacrifier au préalable. C'est un deck qui ne prend pas trop une vogue d'esper. Viré plain, je pense. Cascade, même. Genre le bleu, ça y est. Oui, c'est vrai que ça ne donne que du verre, du coup. Cascade, donc c'est moins bien. Ben, on ne va pas s'emmerder. Du coup, on ne prend plus un vogue d'esper. Ouais, c'est un deck qui prend assez mal une vogue d'esper, en fait, pour le coup. On le rend son dormeur. Si on avait été plus conservateur, on aurait mis enseignement des Kirin au préalable. Ouais, mais où ? Genre là, il fait sa grosse curve, et ensuite, c'est à nous de... Pas de bêtises. Oui, bien sûr. Tu peux revenir, il n'y a aucun problème. Camille, et un fan yaman. Et là, quand tu as joué enseignement des Kirin, je peux te dire qu'invole d'esper, c'était bien de la merde. Tu aurais pu trouver Rhyth, ouais. Mais c'est vraiment bien de la merde. Tu sacrifices ça plus ton token, c'est vraiment tes Gucci, quoi. Ah ouais. Il a perdu 5 manœurs, presque. Ben ouais. Quasi. Ah, oh bah... Je suis content que ce ne soit pas un Rhyth, du coup. Du coup, oui. Et ouais. Pas ouf, ça, hein ? Ah non, pas ouf. C'est égal au nombre de créatures ou d'enchantements que tu as, les esprits ? Ça, là ? Ouais. Au nombre de... Ah, d'esprits. D'esprits. Ok, mais t'as beaucoup d'esprits. Bon, c'est plein de jeu, là. C'est de l'autopilote. On déroule, là. On voit plein de board, il a plus Miitouk. C'est trop. It's too much. It is trop. Il ne peut pas lui donner de deathstitch en plus, c'est son dormeur, donc tu peux le bourrer, là. Bon, il ne peut pas, effectivement. Je vais tout mettre dans Lily, ou on s'en fout, on peut même l'ignorer, je crois. Je vais quand même taper ici et taper ici, je pense. Ouais, je... Ouais. Ça l'oblige au moins à chumper s'il veut préserver sa Lily. Ouais, avec le plétinement, ouais. Il ne peut pas chumper, pour le coup. Avec le plétinement, il faut qu'il donne les deux s'il veut la préserver. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, allons-y comme ça. Et on tease, il faut 7 enchantements. Pour leur donner le vol, ouais. Ok, beaucoup. Ouais, mais bon, disons que c'est juste un upgrade, quoi. Oui, oui. Mais je me demandais si ça arrivait, et... Pas tant que ça. Et ça part, Richard. Ça rime. Oui, ça part. Oui, monsieur. Alors, contre notre ami. Je crois qu'on veut... En fait, qu'est-ce qu'on ne veut pas, parce que je trouve qu'on n'a pas grand-chose de très puissant à rentrer. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça qu'on ne veut pas. Dix-ceuse, on peut cut. Et j'entrerai deux bottes ou deux negates. J'aime bien attraper les dormeurs, moi, avec ça. Wouah, on devient vite plus gros que lui, hein. Oui, oui, bien sûr, mais c'est le genre de carte qui nous emmerde un peu, quoi. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on est juste structurellement déjà très très bien dans le match-up. Je mettrais deux negates. Pour attraper Liliana ou quoi ? Ouais. On n'attrape juste pas Shieldred. En fait, est-ce qu'on veut contrer Liliana Despair ou est-ce qu'on veut contrer Shieldred Despair ? De toute façon, ça, ça n'attrape pas Shieldred, donc dans ce cas-là... Non, mais c'est pour les bots. Ah, pour les bots ? Tu veux contrer Shieldred Despair, il faut des bots. Et Shieldred, est-ce qu'on s'en fout, quoi ? On pioche pas, il faut dès que... si on n'a pas rite. Oh, le split. Ça faisait longtemps, le compromis nul. Gontran. J'aimais bien avoir une bot. Gontran. On va faire negate sur Liliana et bot sur Shieldred dans la curve. Quand vous touchez votre side... Mais faites pas ça chez vous, attention. Et que votre adversaire ne le touche pas, dites à votre adversaire que c'est important. Bah, c'est le side. Juste le side. Non, vraiment, vous le prenez un peu pour un con. C'est logique, en fait. Ça te le fait pas, toi ? Tu pioches pas tes cartes dans le bon sens ? Enfin, moi, je vais vendre des cartes pour les piocher, quoi. Vraiment, c'est très important. À quoi ça sert, du coup, d'avoir un side sur les pioches pas ? Six ans plus tard, la personne s'en rappellera. Je peux vous le signer, vraiment. Ça rappellera très fort de ça. Eh oui. Oh, mince, alors. Oh, il enlève la bot. Il a peur. J'aime bien avoir une bot pour me la faire discard. Ok, il a enlevé ça, qu'on va réanimer avec ça. Ça peut aller rouler. C'est vraiment genre... J'ai enlevé la bot, moi. Ou une restauration. C'est genre un outil de grind, mais c'est tellement dur de nous grind. Je pense qu'il devrait plutôt essayer de passer en dessous avec une stratégie agressive. Mec, t'as essayé comme ça ? Passe en dessous. C'est mieux. Ouais, je pense. Genre, je crois pas du tout à Bricebank contre notre deck. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Après, ça peut être agro en soi. S'il faisait le drop 3, là. Il pouvait le piloter direct, mettez 4 points. Oui, oui. En mettant une bête. Ça dépend, parce que là, il a pas joué de creature. Dis donc, en fait, j'aime pas l'avoir dans le deck contre nous. Ouais. Chez où le Duredi ? C'est une bonne sortie, par contre, ce qu'il nous fait. Très dommage, la petite botte. C'est une bonne sortie, ce qu'il nous fait, mine de rien, mine de crayon. Bam, bam. Si tu veux t'accélérer, il faut... Non, mais je fais enseignement, je pense. Là, il faut overpower, ce qu'il fait. C'est pas évident non plus. Tu fais quoi ? Enseignement, et tu gardes bot up. L'instauration, là, c'est vraiment très lent. Ouais, OK. Ah, j'ai fait pas mal. Après, ça coûte quand même cher. Je sais une carte, OK. On chame juste une shield raid. Ouais. C'est le point de dégâts. Le problème, c'est que, bah, Rit, ça va pas shield raid, quoi. C'est mal branlé, hein. Oui, il va falloir la gérer autrement. D'açon, Rit, vu que ça coûte 4, il faut beaucoup de mana pour s'en servir quand c'est dans le cimetière. Ouais, mais en fait, non. Quand t'as des trucs qui... Tu vois, par exemple, quand t'as des invitations au mariage, ça te crée naturellement du board, et du coup, tu pêches des cartes, naturellement. Ça marche tout seul, en fait, des fois. Oui, mais genre là, avec notre board, non, quoi. Ah, bah, voilà, on tient, ce top deck. Si sur si. Les mecs sont chauds, quand même. On se voit qu'il y aurait une créature. Ouais, oh, putain, j'aurais pu valider pour que ça... Quoique ça me batte, de fait, celle-là. Ouais, je pense que tu veux pas tout mettre sur la 3-4. Non, non, c'est vrai. Peut-être qu'on voulait en mettre un, par contre. Une 4-5. Ouais, maybe. En vrai, ça va, on bloque tout son board. Mais si t'es une 4-5, ouais, non, ça va. Je veux pas attaquer, je suis pas en position de faire le malin, ici. Quoique. Tu veux faire un truc à l'optip ? On peut toujours faire le malin. Bah, je me laisse toujours la possibilité de Ride de l'Harmony, au cas où. Ça marche sur... Non, ça marche pas sur Renseignement des Kirin. Pour les deux d'une créature, ça fait pas un draw 2. Si. Ah ouais ? Ouais, ouais. Elle compte comme arrivée sur le basé. Ah, parce qu'elle s'exile. Je crois, ouais, elle s'exile. Ouais, elle s'exile, ça marche. Elle arrive, donc ça marche. Ça fonctionne. C'est pour ça, ça, en fait, Ride de l'Harmony, ça marche un peu tout seul, quoi. Ouais, ouais. Voilà, il se trouve que le mec est juste... Il est bon. ... extrêmement parfait et il tourne parfaitement autour de notre bot. Ce qui est un peu relou, mais... Oh, c'est double bloqué, ça, ce petit... On est d'accord, hein ? Ouais, parce que l'autre, elle devient 3-3 destoach. Eh ouais, hein. C'est un petit token. Ah, je suis un peu déçu pour Ride, j'aurais été content de faire Ride à l'Harmony. Ouais, le play était cool. Il était cool, os. Là, tu vois, on va commencer à... C'est bon, on PV, hein. Ouais. Bah, voilà. Katilda, c'est pas mal. Elle est très grosse, là, en plus. Ouais, ça devrait aller. Bon, je pose juste Katilda, hein. Je peux faire Egonzho, Land, Katilda. Mais du coup, t'as pas bot. Bon, là, on n'est plus sur bot, là. Bah, sur un Vogue d'Espère, on perd 2 PV, ils piochent une carte. Ouais, mais du coup, ils passent son temps à faire ça. Genre, c'est très acceptable, ici, une Vogue d'Espère. Ok, vas-y, alors. Je pense que c'est très acceptable. Je prends. Par contre, une deuxième Shoulder, ça nous met très mal. Ouais. Tanton. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu, tu sais, en mode, il faut qu'on remonte au en PV, et après, on voit, parce qu'en plus, avec ça, tu vois, il y a des possibilités d'attaque qui sont un peu méchantes, quoi. Ouais, ouais. Bah, là, ils nous enlèvent 2 points de vie, je crois, s'il y a 2 bets au cimetière. Ouais. Et là, hein. Il y a une Vogue, donc là, c'est quoi, une créature, c'est ça qui s'en va. Ouais, et un Orochi, je pense. Et l'enchantement, ça... Ouais, c'est en Orochi qu'on fera revenir, en fait. C'est ça. On bloque toujours bien, donc là, pour l'instant, il est... Oh, putain, il est top de Xa sur sa seule carte. Et là, il peut attaquer, en plus ? Ah non, mais c'est un fort. Il enlève. C'est très bien joué, Richard. C'est un truc de fou, par contre, c'est abusé. La séquence, là, 7 mana, invocation dans Infernal Graspe, c'est trop. Oh, on bloque son dormeur volu, non ? On est pas, on l'a tapé. Ah, t'as mis en merde. On a perdu. Wow, OK. Putain, j'ai gélot, quoi. Et je crois, d'ailleurs, que ça lui permet d'avoir la bête pour nous exiler. Genre, sinon, il pourrait pas perdre les deux points de 6 pixels. Bon, je resterai comme ça, hein. Je resterai comme ça. Rien à rentrer, Tissue, c'est nul. C'est pas trop long, en plus, quoi. Je sais même pas si les comptes sont bien, en vrai. Bon, il te coûte pas grand-chose, et c'est mieux que Tissue, c'est d'harmonie. Après, je sais pas lequel des deux est le mieux. Et ce, ça double tout est... Tout est capable, hein. C'est pas déconnant, non plus, quoi. Ouais, c'est fort, mais... Est-ce qu'on peut faire de ce tour 2 ? Ah, on peut, hein. Ça pique un peu, mais... Pour d'autres, tu fais Rite. Rite, go. Rite, go, OK. Comme ça, il est au cimetière, je peux plus le toucher. Ah si, c'est là où je vais même le mieux le toucher, je pense. Lui, il fait discarde des cimetières, il est trop fort. Toi, t'es là alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah bah, je vais l'exiler. Ah, mince. Mais... On avait pas une lande, quand même, qui vont être un peu douloureux, potentiellement. Bah, notre main... Salut, l'hantise. Oh, il enlève le Rite. Mais qui enlève le Rite, hein. Enlève le Rite. Ah. Tu l'as en top, eh ? En vrai, je m'en fiche qu'il a enlevé ça, parce que mon play A4, c'est Rite de l'Harmonie. Ouais, par contre, ça va, quoi. Calme-toi. Ouais, y'a pas de lande. Chez. Calme-toi, Pouleto. Bam. Et pour prochain, c'est Egonjo Rite, naturaliste. Ouais. Il a gardé une main avec... Voilà, j'allais dire triple durès. Mais à quel moment il s'est dit que c'était bien ? Il s'est dit que j'ai plâché des landes. Maintenant, on va le bourrer. Naturaliste, enseignement. Ouais, je veux tout jouer, je pense. Bon, qu'à-t-il, là, c'est bien. On peut jouer. Ouais, mais bon... Salut, Richard. Désolé, Poto, aussi. Tu fais pas d'efforts. Quand il l'a joué, j'allais dire, est-ce qu'il a gardé une main avec triple durée ? C'est une main et un marais ? Ouais. Franchement, mais jamais tu gardes ça. En plus, c'est même pas bon, quoi. Bon, on en relance une vite. On a le temps, là. Mec, elle a été sirotée, celle-là. On joue un peu avec le feu. Ça dépend un petit peu du match-up. Si on joue un mirror, on pourrait le regretter. Est-ce que t'aimes pas le feu ? J'adore, j'adore. Aroi. Mec, oh putain, on va le gatekeeper. Je déteste gatekeeper quelqu'un. J'ai l'impression qu'on joue pas pour les mêmes choses. Qu'on s'aide à Roland. Donc lui, il a beaucoup plus envie de gagner que moi, tu vois. Et disons que ma défaite est beaucoup moins grave que la sienne. On serait presque heureux de la perdre. Tu vois, on va être heureux de la perdre, celle-là, typiquement. C'est marrant. Ouais, on garde sans pouvoir caster nos cartes. Si, on casse ça. On a un sursis. Oh, naturalist, on peut pas le caster. Tu enlèves ça. On espère que ça pioche bien. Pioche bien. Après, c'est un deck qui reconstruit bien la value perdue. Ouais, il faut juste pouvoir lancer les cartes. Mais là, c'est le principal problème. Hermite Marifico. Oh yes. Pourquoi il jouerait des Hermite Mendek, lui ? Quelle est cette sorcellerie, dis donc ? Il joue compte beaucoup de monos bleus. Pardon. C'est surprenant, ça. C'est fou, je suis surpris. Alors, est-ce que je récupère mon Camille ou est-ce que j'annonce le mariage ? Sachant qu'il va avoir un contre avec son Hermite, vous passez ce qui est intéressant maintenant. Donc, je ferai sursis sur qatar, moi. C'est ça qui est intéressant ? Ouais. Ok. Je pense. En même temps, annonce, ça nous débloque Rhyde de l'harmonie dans la main. Non, le... Son qatar, ça lui permet de passer le tour avec du mana up, de le transformer, et le tour où il a besoin de lancer deux spells pour le trigger, tu vois. Ok. Je vais resto et je suis fine qu'il le compte. Ouais, ça va. N'hésite pas, vieil Hermite. Vieil homme. Ah, mais non, il a un vagabond de chubette. Il va juste pas contrer du tout. Ouais, du coup, on attaque pas. Non, non, bien sûr. Mais j'aurais préféré qu'il essaye de contrer ça, quoi. Ah, c'est bien, ça. Attends, mais les mecs sont full pré, par contre. C'est ma decklist, littéralement, de Dieu le Commander. C'est un truc de ouf. Heureusement que c'est la nuit. Heureusement qu'on a un standard. Heureusement qu'on a un standard. Raffine... Oh, il a un petit drop-2 ? Régale-moi avec un petit drop-2, un roi. Bah non, ça me régale pas, moi. Non, comme ça, il nous prend le camis, là. Allez, au revoir. Tu trouvais ton drop-2. Pas de bloc, hein. Pourquoi tu colles ces choses-là ? C'est comme si tu as précieux le frère. Voilà ! Parce qu'on est tombé dans le genjutsu terrible. Le terrible jutsu. Je peux défausser un... Un rite. Ah, attends. Je peux défausser aussi une tisseuse, faire un rite en réponse. C'est pas hantise, là ? Je crois qu'il faut commencer à hanter. Ah, mais hantise, tu as tu veux qu'on m'en prend derrière ? Et en même temps, annonce, on bloque juste une d'eux. Non, mais c'est parce que j'ai pas le mana et je voulais faire tisseuse plus annonce. Et piocher deux, en fait. Ah ouais, non. Ah ouais, non, mais je ne peux pas, en fait. Ouais, il faut se tisseuse pour la jouer, sinon tu fais rien. Je suis trop déçu. Ah, mais si, putain, il fallait que je rite, du coup. Parce que j'aurais pioché un land sur ma tisseuse avec le rite. Un land, ça dépend. Ouais, mais bon, quand t'es derrière comme ça, tu vois, il faut grider, quoi. Mais t'es encore en tour, franchement, tu fais hantise et derrière, tu peux revenir. Je pense que c'était quand même le bon play d'essayer d'avoir le land et de draw 2 sur rite. Un peu déçu. Tu penses qu'avec le board qu'on va faire ton prochain, on s'est trop tard ? Je pense qu'il va nous bourrer le cul, quoi, surtout. Je suis all-drive. Genre là, en vrai, il nous rentre combien de points ? 6, 7, il peut théoriquement rentrer jusqu'à 11. Il va gagner 8 000 puntos. Oh, il en rentre qu'un de plus. Il joue une version très créatureuse. Ah ouais, mais il joue des Talia, mais lui, il nous démolit. Alors, sa liste, elle est faite. Talia, c'est pas agréable. Ah bah, on va pas publier chez l'Adaçon. Il y a ça qui arrive. De quoi ? Non, mais il faut pas faire rite, là. Bah, je sais pas. Bah, sur Sheldraide. Ah oui, putain, sur Sheldraide. Ah, pourquoi pas, hein. On a perdu, ça a rien qu'on reste dans cette game. Enfin, genre, il n'y a aucune issue, là. Genre, il fallait trouver sursis maintenant, et même pas, de toute façon, ça ne nous sauve pas. On va dire où tu es en l'air. Ouais, vas-y, tu peux passer à la 2. Bien joué, Aroi. Alors, lui, mon pote, va pas être le plus aisé à battre. Ouais. Ouais, je crois qu'il faut enlever toutes les antises, non ? Ah ouais, c'est mieux restauration ? Non, ou les restos, ouais. Restos, c'est nul, aussi. Peut-être qu'on va pas être trop gritty. Ouais, cercle de confinement, c'est bien, déjà. Bah, il joue un deck Talia, gros, enfin... D'être pas le mal, ça cible que sa shield raid et sa raffine. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux cibler de plus ? Non, mais du coup, il vaut mieux garder ça de confinement. Ah oui, oui, bien sûr. Notre principal problème, moi, c'est pas raffine ou... C'est Talia, ouais. Talia, ça nous prépare instantanément. Ça nous démonte. Ouais. Et puisque le jeu nous démonte aussi, de toute façon... Ça va ? On était pas en mollygaine à 5, d'ailleurs ? Tout à l'heure ? Si, si, si. On peut garder des mains de départ. Pour la game d'avant qu'on a gagné. C'est vrai. Non, mais... On a bien gagné, en plus. Aréna a entendu qu'on avait des problématiques de temps. Du coup, il nous coucherait. Et qu'il fallait qu'on perde vite. Plutôt qu'on gagne lentement. Ouais. Ça va pas garder le painland, quand même, pour... Bon, on a pas de bleu. On a pas rentré de contre ? Ah non, pas du tout. Camille, hein ? Let's go. Camille ! Et, euh... Bah du coup, au moins, Aroa va passer mythique. Et quelque part... Allez, j'y trouve mon compte. Mec, on a pas perdu. Il a gagné que l'œil. Dans cette situation, là. Là, on le bourre. On le bourre. On le bourre sec. Si jamais il avait des mecs d'Iseupierre dans sa decklist Thalia Creature, je pétais un plomb. Ok. C'est normal, ça. Après Side. Ok. Oui, oui, ça va. Après Side, on jouait des canchantes. Non, non, mais je m'attends plus à ça qu'à mecs d'Iseupierre, quoi. Hum. Voilà. Ça guide aujourd'hui, hein ? Pas bon, adversaire. Mais qu'est-ce qu'il se passe, dis donc, là ? Ils sont où, vos landes ? Alors, Aroa ? Dondestas ? Les landos ? Bah, c'est trois dros de merde qui sont évitées. Moi, je suis content. C'était quoi ? Ah oui. Trois dros de merde. Effectivement, c'était pas. Voilà, tu vois ? Oh, mais c'est fast, ce ladder, là, aujourd'hui. Bam, 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 voilà. On va en faire encore deux, trois DBO3, même. Cone, ça a tenu l'argent. Ça déchire. Le mec, il joue des thaliers, en fait, genre... Juste enlever tout ce qui est un spell non-créature à trois, je pense. Allez. On en a enlevé deux. Non, mais je peux pas enlever Invitation au mariage et Antis, parce qu'après, on gagne plus, juste. Donc, il y a un moment, il faut rester... Quand on pioche des cartes, il va chez Oldred. Quand on joue des cartes, il a Thalia. Est-ce qu'on peut jouer au jeu ? Please. Il y a des ermites, aussi. Allez, par contre, les mains de départ. Si ce deck, je l'avais en physique, là, je l'aurais mis dans mon pion. Comme ça. Il serait rentré. Ça dégage. Je vais le voir. C'est bien, ça. Ah, j'enlève ça. Ah, j'enlève ça. Ah, putain. Je vais enlever les 4-hiles, là, je crois. T'enlève Tisseuse, non ? Tu s'en fous ? Bah non, j'ai envie d'impacter le board autour d'eux. Tu impacteres autour d'eux, ça ? Un peu, quand même. Ok. Vite fait, mais un peu, quoi. Ok, chelou. Ça donne la sensation de jouer à Magic, tu vois. Ça donne l'impression que tu as impacté le board. Voilà, exactement. Moi, je m'en fous que ça soit vrai ou faux. Je veux que lui, il le pense. Ah, ça, je préfère, ça. Je peux rester détruire le mâle ? Non, je peux pas. Tu fais land naturalist, il fait rien, et tu fais anti-sacré, et il est dégâts. Ouais, je me demandais, en fait, juste que je reste détruire le mâle up pour attraper une raffine, mais ça marche pas, c'est avoir un. Et du coup, le tour d'après, je peux ouvrir une naturalist d'anti-sauve. Non, là, il va faire raffine bien salement, et nous, on fait détruire le mâle. Il enleve tout ça dans le bain. Oh, c'est cher payé, ça. Tu passes le tour à faire ça, le coco, là. C'est cher payé, l'ami. Il n'y a pas de problémus, hein, chez nous. C'est Tisseuse, hein. Et d'être le... On va peut-être le garder, lui, non ? On va le recycler, on... Quatre mana, on joue notre deck, non ? T'as deux mana blancs pour Antiz, ouais, peut-être. Non, c'est peut-être un peu greedy, cela dit. Non, tu peux, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as trop land. Si tu repioches encore un land et que t'as landé ton quartier, t'es dégâts. Ouais, ok. Ok, ok. Alors, Aroi, si c'est ça que tu nous proposes, ça va pas suffire. Ça existe, l'enchantement, ça ? Ça existe tout ce qui n'est pas un plan d'ouvure. Eh ouais, quand même, hein. Ou un landau. Ouais, ça, ça coûte six. Ou un autre. Très chiant. Fin de tour, on piocherait avec Cartier Général, où on fera un détruire le meuf. Très chiant, et en même temps, pour l'instant, son board n'est pas non plus très méchant. C'est plus chiant, ce qu'on pioche. Ouais, ouais. Peut-être que d'ailleurs, dans sa version full créature Thalia, c'est juste ses rites de l'harmonie qui ne doit pas rester. Ouais, peut-être qu'on va en cuter. Ouais, et on doit garder justement toutes les interactions. Ça, vigilance, hein, son truc-là. Ouais, oui, c'est bien. Ah, c'est bon carton, ça, hein. Bah, ouais, ouais, ouais. Belle bête, hein. Bah, ouais. Bah, laisse-moi piocher. Bah, écoute, on pourra jouer à Hantise. Oui. Eh bah, c'est bien. Hum. Ouais, c'est très très bien. C'est sympa, hein. Ouais, bon, c'est ouf. Je vais pas détruire, hein, s'ils aient l'acte-là contre nous. Ça marche extrêmement bien, ce qu'il fait. Ça me fait rire. Encontre-la. Eh non, je peux pas. Je peux faire ça. Je veux le faire. Fais-le. C'est ce qui va se passer ? Non. Bah, il va s'écrive ça. Parce que t'as dû payer Ward 1. Ah oui, oui, mais ça, c'est pas grave. Écoute, je lui enlève un peu de board, quoi. Je l'accepte, hein. Oui, bah oui. Bah, oui, oui. Là, tu vas faire Hantise. Il va s'en foutre. Oh. Ah oui. Ah, viens. Ah oui, c'est-à-dire. Allez, vas-y. Parce que moi, la tisseuse, je manque qu'à gueuler le cul, hein. Je te le dis. Vraiment, elle est là, mais pour rien. Si, elle est pour des trucs, mais là, elle fait rien. Tu vois, on a impacté le board. Ouais, ouais. Utile. À un moment donné, oui. Après, il peut aussi ne pas attaquer avec mon locataire. Il peut ne pas faire de bêtises, bien sûr. Il a des fossiles intalias. Ça veut dire qu'il y en a deux. Ouais, ouais, bon, écoute. Il sait pas que ça nous éclate. C'est pas mon problème. Voilà, la game, elle est loose, tranquillement, je veux dire. Tu penses à aller loose, là ? Ouais. Je résous, ouais, je résous Hantise, let's go. Finito, puis... Ah, les lois. Ça pourrait chier une petite Hantise, hein. Quand ça arrive. Ouais. Ça va. Franchement, ce serait broken ? Non, mais bon, la carte est déjà forte comme ça, quoi. Ça serait pas broken, parce que ça reste toujours très synergie dépendant, quoi. Ça serait peut-être broken dans la synergie dépendance dans laquelle on la veut, quoi. Dans le bon deck, ça serait encore plus fort. Ouais, ça serait peut-être... Dans tous les autres decks, ça serait toujours pareil, quoi. Ça serait toujours aussi nul. Quoique, c'est vrai que si t'impactes le board quand ça arrive, t'as peut-être plus envie de le jouer ailleurs. En vrai. Mec, pourquoi on joue pas Naïa avec des fables dans ce jeu-là, d'ailleurs ? Bah... Je sais pas. Faut qu'il me dit. Non, mais... Faut qu'il me dit, je fais. Non, mais genre... Ah, Catilda, c'est pas si mal. Ouais. Bon, on joue tout, là. Ouais, ouais. Enfin, moi, je joue tout. Tu commence par Catilda ? Ah, je commence par Catilda ? Je crois. Je voulais tout jouer, moi. Tu peux jouer Rite aussi, ce serait bien. Mais attends, 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 je réfléchis. Pourquoi on joue pas Naïa avec des fables ? Je suis très sérieux. C'est un enchantement. Oui, c'est un bon enchantement. Mais les gens, c'est ça, au moment, non ? Pourquoi ils ont arrêté ? Ah bon ? Ils avaient vraiment raison, on fait ça ? Je l'ai vu déjà faire. À l'époque de Naïa Rune, mais pas de Naïa Standard. Bah, il me semblait, mais... Ah, il va tuer Catilda, ce serait bien, ça. Ça m'arrangerait. Hein, pas moi ? C'est protection contre quoi, ça ? Les vampires, d'accord. Ils contre Rucker. Les vampires. Intéressant. Raphine, elle est sphinx et des monstres, tu te demandes. Tu me demandais pas, mais... Ben oui. Il n'est pas encore mort, étonnamment. Ah ben si. Ouais, on n'a pas vu ce qu'il défaussait. Trois landes, c'est bon. Mec ! On n'est pas mort s'il dépose un lande sur trois cartes. Ah ! Bien joué, roi. Tu es passé mythique, félicitations. Ah non, il fallait qu'il défaussait trois landes, pardon. Il fallait qu'il défaussait trois landes, ouais. Ah non, on en était vraiment à ce niveau de... J'avais encore Catilda, moi, sur le bord. À ce niveau de pourcentage, là. Ah, dommage, dommage. On m'a mettait des fables dans ce deck-là. On savait. Après, on n'a fait que des mains de merde. Et on jouait contre Michel, contre... Là, si j'étais un anonyme, j'irais direct sur Facebook, en disant, vous vous rendez compte de ce qui vient de m'arriver ? Je joue contre un deck qui n'existe pas, qui contrecœure parfaitement le mien. C'est vrai que le mec a... Est-ce que c'est pas bizarre, ça ? Il faut quand même le dire, toi. Le mec a des commandos Qatar, il a des ermites malveillants et des Thalia Mendek. Après, cela dit, pour sa défense, ce deck devient très populaire depuis le ban de MeToo. Mais en fait, il a une version ancienne. Mais moi, ce qui m'amuse... De standard. Tu vois, c'est pas une version improbable, c'est qu'on a fait ça à un moment donné. On a mis des commandos Qatar, on a mis des Thalia, on a mis des... Ah ouais, on a fait ça quand ? Il y a un moment, mais dans l'ancien standard. Dans l'ancien standard. S'il se recote au jeu et qu'il veut continuer à jouer son deck, il a fait en réaction à ce deck-là qu'il devient populaire. Mais par contre, ce qui m'énerve... Tu deviens résultant gentil de Val. Ah non, mais par contre, gros, c'est sûr et certain qu'il allait... Il n'a pas changé de decklist pour battre ça. C'est sûr que c'est un vieux deck qu'il a repris au goût du jour pour faire ça. Mais pas du tout. Mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit le cas. Ah non, mais dites dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, je t'assure que, gros, l'adaptation du méta, on est en diamant et tout, il est en train de passer Mythique. Je t'assure que ce deck-là, il est extrêmement populaire et qu'il a designé son deck pour éclater ça. Et il l'éclate très bien. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que là, du coup, on tombe sur lui, il nous éclate. Mais que s'il tombe sur des ragdos un peu plus classiques ou sur d'autres versions de raffines, il est désavantagé dans ces match-ups-là. Ah oui, c'est ça qui m'embête un peu. Mais s'ils ne sont plus là, ils sont faux. Le mec, il n'a pas des commandos cathares, des ermites malveillants et des Talia Mendek avec un jeu créature parce qu'il a repris son jeu. C'est sûr que non. Et c'est sûr que ces deck-list-là étaient joués avant. Moi, je ne me suis pas le souvenir. Moi, j'ai un peu le souvenir. J'ai joué sur Arena. En standard ? Ah, sûr. Mais c'était peut-être le standard d'avant-retien. Avec des ermites ? Oui. Et pourquoi ? Ah oui. Ah oui ? Ah, mais je te jure, à 100%. Mais pourtant, tu sais que je joue en standard de tout temps. Mais moi, espère raffine, j'ai joué beaucoup. Vous nous direz alors dans les commentaires. Moi, je pense que c'est en résultant de ce format-là. S'il avait une carte improbable contre ce match-up, ça aurait été le cas. Mais là, c'est que des cartes qu'il avait potentiellement avant. Sauf détruire le mal qui est une nouvelle carte. Il n'existait pas. Bah écoute, chacun sa théorie. Vous nous direz. Ou peut-être que le mec va dire en commentaire j'ai repris mon deck d'avant et je l'ai pimpé pour battre ce deck-là. Ok, mais parce que moi, je me souviens que ça ressemblait à ça. Je pense qu'il s'est adapté à ça, pour le coup. Mais les deux théories sont... Mettez en commentaire. Nous prenons deux chemins. Les deux n'ont pas forcément d'arrivée. Empruntez celui qui vous plaît. Exactement. C'est la fin de cette vidéo. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas... C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada